et bien bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir comment mixer votre batterie acoustique en home studio pour avec le logiciel cubase bien sûr pour essayer de se rapprocher d'un son professionnel ou tout du moins avoir un son correct pour pouvoir diffuser vos vidéos sur youtube ou je ne sais quel support mais avant toute chose il va falloir assigner ces bus donc pour cela je vous renvoie un tuto que j'ai fait en version pdf également sur youtube avec une vidéo qui vous expliquera exactement ce que signifie l'assignation de bus suffit simplement que votre carte son soit reconnue dans votre logiciel mais je vais pas rentrer dans les détails puisqu'il ya un tuto là dessus donc je vous invite à aller le voir et je vous dis à tout à l'heure bien vos bus sont assignés votre carte son est reconnue donc sur le logiciel cubase que voici donc on arrive sur ce genre de page où il n'y a aucune piste bien entendu c'est ici qu'on va créer donc nos pistes pour ma part je vais enregistrer ma partie batterie avec 8 micro donc il va falloir pour cela que j'ouvre 8 pistes alors nous allons donc aller dans le menu fichier projet ajouter pistes audio une nouvelle fenêtre apparaît et là donc comme je vais avoir besoin de 8 pistes il va falloir que je mette un nombre de 8 alors toujours pour toutes vos pistes avoir des pistes mono pourquoi mono c'est pour pouvoir jouer lors du mixage sur les panoramiques droite gauche et sur la profondeur de votre mix donc toujours en mono comme j'enregistre donc avec 8 pistes je vais cliquer jusqu'au nombre de 8 et ensuite ajouter pistes et mes 8 pistes apparaissent donc comme on peut le voir il ya audio 1 audio 2 audio 3 pour plus de clarté je vous invite tout de suite à nommer vos pistes en ce qui me concerne donc sur la piste 1 j'ai mis ma grosse caisse donc je double clic où il ya écrit audio 1 je vais taper donc grosse caisse grosse caisse entrée et donc ma piste grosse caisse est nommée en piste 2 j'ai mis ma caisse claire donc caisse claire et on fait ça pour toutes les pistes donc je vous dis à tout de suite toutes vos pistes sont nommées il suffit maintenant d'assigner vos bus vous remarquerez que j'ai mis quelques couleurs pour cela c'est très simple il suffit d'aller dans le menu où il ya le pot de peinture on clique dessus les couleurs apparaissent et ont choisi la couleur donc pour bien sûr avoir plus de clarté au niveau des pistes ensuite pour assigner vos bus donc on double clic sur un endroit où il ya écrit par exemple ici grosse caisse le bus apparaît donc ici mon bus était grosse caisse puisque moi j'avais déjà préparé donc imaginons qu'on n'a aucun bus on clique sur le niveau du bus sans double clic dessus et une fenêtre apparaît et là on va chercher le bus de l'entrée 1 que j'ai nommé grosse caisse pour plus de clarté par rapport à ma piste 1 je le sélectionne et mon bus est assigné et on fait ça pour toutes les pistes toutes mes pistes sont donc assignées entrée 1 j'ai ma grosse caisse entrée 2 ma caisse claire etc ensuite il ne suffit qu'à appuyer sur les boutons d'enregistrement pour que toutes vos pistes soit enregistrées et ensuite il suffit de cliquer soit sur le bouton d'enregistrement général ou alors cubas possède une palette de transport qui vous permet de gérer votre logiciel donc pour cela vous allez dans menu périphérique palette de transport et donc apparaît cette palette qui vous permet plus librement et plus simplement de gérer le logiciel donc il suffit de cliquer sur le bouton d'enregistrement et c'est à vous de jouer il n'y a plus qu'à enregistrer votre partie batterie donc à tout à l'heure votre partie batterie de enregistrer de mon côté j'ai fait la mienne avec huit pistes là vous remarquerez que j'ai neuf pistes c'est simplement parce que j'ai dupliqué la piste grosse caisse pour faire ce qu'on appelle une piste sub basse mais je vous en parlerai plus en détail pendant le mixage donc là on va écouter un petit peu voir mon enregistrement et voir le son que ça donne bien alors pour commencer il va falloir faire ce qu'on appelle une mise à plat mise à plat est un travail indispensable pour avoir un bon mix c'est en fait une façon de d'avoir une référence donc pour cela il va falloir équilibrer vos panoramiques droite gauche et essayer d'équilibrer un petit peu le les différentes parties de votre batterie pour pouvoir avoir cette fameuse référence nous allons donc nous mettre sur la table de mixage en cliquant f3 sur votre clavier donc arrivé sur cette table de mixage donc moi j'ai commencé à faire un petit peu mon travail sur les panoramiques vous allez vous imaginez que le batteur est en face de vous c'est à dire que le charlet sera à droite si le charles si vous mettez votre charlet à droite votre tomba sera à l'inverse à gauche si vous mettez votre charles à gauche ce tomba sera à droite comme ceci la grosse caisse et la caisse claire quant à elle reste au centre et mes tomes mes overhead sont un parti de droite à gauche et mes tomes sont donc répartis de droite à gauche avec mon tom alto le plus aigu à gauche mon tom médium au centre et mon tom basse donc à droite au niveau des curseurs ce que je vous conseille c'est de descendre votre curseur entre moins 5 moins 6 moins 7 décibels alors pourquoi faire cela c'est pour pouvoir simplement avoir une réserve de gains pour la suite lors du mix pour ne pas que votre sensature et donc pour cela rien de plus simple il suffit donc soit de baisser le curseur jusqu'à le nombre de décibels désiré ou alors ici de cliquer double cliquer sur un bouton et d'écrire la valeur que vous voulez donc pour moi je vais mettre moins 5 donc je vais faire ça sur tous mes curseurs donc à tout de suite donc mes curseurs sont tous mis à moins 5 donc pour avoir ma réserve de gains je dis tous sauf le fader du master qui lui restera à zéro tout simplement on va donc voir un petit peu ce que donne cette mise à plat ça ne semble pas trop mal même correct pour une bonne mise à plat alors maintenant il va falloir enregistrer cette mise à plat pour avoir votre référence donc pour cela dans cubase il faut sélectionner la partie enregistrée donc là ce que je fais en bleu ensuite vous allez dans le menu fichiers exporter mixage audio et une nouvelle fenêtre apparaît donc vous écrivez le nom de votre mise à plat donc moi il va falloir cliquer sur le menu exporté après avoir choisi votre chemin donc moi je vais pas le faire puisque j'avais déjà enregistré alors une fois que cela est fait il va falloir donc créer une nouvelle piste pour pouvoir importer cette mise à plat et avoir cette fameuse référence donc projet piste audio et là vous pouvez la mettre en stéréo ensuite on va importer cette piste donc menu fichiers importer fichiers audio on va chercher à l'endroit vous avez stocké cette mise à plat en double clic et votre mise à plat apparaît voilà donc là au moins vous avez votre référence ensuite il va falloir que vous créez une piste groupe pour pouvoir piloter plus aisément votre batterie ça c'est beaucoup plus nécessaire si vous enregistrez votre batterie avec d'autres instruments comme une basse une guitare ou un chant mais donc je vous montre quand même donc pour cela toujours le même principe menu projet ajouter piste ah et donc là vous allez dans piste aux deux groupes pardon vous pouvez la mettre en stéréo et donc on a une piste groupe groupe j'ai appelé groupe 1 puisque j'ai simplement pour piloter la batterie alors ensuite on retourne sur chacune de nos pistes donc par exemple pour la grosse caisse on va dans effet de send ou donc là nous n'avons rien du tout il suffit de cliquer sur le petit bouton de droite une nouvelle fenêtre apparaît et là vous avez groupe 1 vous cliquez dessus on active ce groupe est donc maintenant votre grosse caisse peut être piloté directement avec le groupe 1 donc si je mets ce groupe en solo la grosse caisse se met également en solo et vous faites de même pour toutes les pistes donc à tout de suite bien toutes vos pistes sont donc assignées au groupe 1 donc si on met en en solo donc toutes vos pistes se mettront en solo ce qui fait qu'ils on peut donc piloter plus aisément et plus rapidement toutes nos batteries encore une fois c'est beaucoup plus utile lorsqu'on enregistre avec plusieurs instruments et ça évite aussi de faire travailler inutilement votre logiciel le temps qu'on y en va donc créer une piste des faits aussi donc toujours le principe ajouter pistes et là on va prendre la voix fx donc une piste des faits qu'on peut mettre en stéréo ou en mono on peut aller choisir directement son effet donc là je vais prendre une reverb que je réglerai par la suite ensuite donc ajouter pistes toujours même principe donc voici la reverb j'ai pris une reverb naturel mais que je retravaillerai après là c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on pratique et comme pour la piste groupe on va revenir sur chaque piste effet de send on va rechercher donc dans son bus la voix est fixe donc la reverb on clique dessus on la met en route et après on pourra la régler comme on veut pour toutes les pistes bien donc nous voici dans la fameuse partie du mixage votre mise à plat est terminée vous remarquerez que donc moi j'ai déjà travaillé un peu la séquence donc on va essayer de travailler avec les plugins intégrés à cubase à savoir le compresseur et les q pour aller chercher ces plugins rien de plus simple il suffit simplement de cliquer sur les petits boutons au niveau des effets d'insert donc ici et on peut là on a tous les plugins intégrés donc si on va par exemple chercher un compresseur dans la dynamique on clique sur compresseur donc on a différents compresseurs on obtient ce genre de compresseur si on va les chercher dans les q donc égalisateur on prend les q que l'on veut et on a donc notre plugin des q ok bien alors maintenant on va s'intéresser déjà pour commencer à la grosse caisse alors qu'est ce que j'ai fait à cette grosse caisse j'ai commencé par mettre ce qu'on appelle un guet un guet est donc un plugin qui permet de nettoyer la piste et de n'entendre ici que le son de la grosse caisse donc pour cela il suffit de jouer avec le le seuil pour arriver à choper le son de la grosse caisse j'ai mis une attaque très courte et un release assez court pour que le le guet de travail assez rapidement donc là on cherche un à l'oreille ensuite j'ai mis ce qu'on appelle un compresseur alors quand le compresseur et permet d'éviter les saturations donc de compresser un petit peu le son entre autres et pour cela j'ai voulu monter les attaques j'ai donc mis un temps d'attaque de 22 millisecondes pour laisser passer le son de la batte j'ai également réglé mon seuil d'attaque vers moins 20 et 21 moins 22 db pour donc faire en sorte que le avoir de l'attaque sans étouffer la résonance de les grappes de la grosse caisse donc encore une fois il faut écouter à l'oreille donc là on cherche alors au niveau de l'écu donc plus important qu'est ce que j'ai fait alors j'ai commencé par couper les extrêmes graves puisque là je ne travaille sur cette piste que pratiquement que la batte je ne travaille que la batte puisque j'ai je vous rappelle j'ai dupliqué ma piste grosse caisse en deux pistes une piste où donc celle-ci où je travaille que la batte une autre piste où je vais travailler les extrêmes graves donc ce grave donc j'ai coupé les extrêmes graves j'ai augmenté entre 50 et 60 hertz vers 55 hertz pour avoir plus de résonance de ma grosse caisse est également j'ai augmenté un petit peu mais aiguë pour avoir le son de la patte l'impact de la balle donc je vais vous faire écouter un petit peu sans ce travail de fréquence et je vais mettre les fréquences au fur et à mesure donc avec la résonance ensuite un peu plus d'aiguë pour l'impact de la batte ah oui donc ici oui oui j'avais une fréquence qui m'ennuyait un petit peu qui était un peu molle donc j'ai simplement atténué cette fréquence donc voilà au niveau de la grosse caisse pour la batte ma piste sub basse donc toujours pareil j'ai mis un get un compresseur le plus important ici c'est au niveau de l'égalisation donc j'ai carrément coupé tous les aigus pour n'entendre que les extrêmes graves puisque c'est ma piste qui va me permettre de donner un peu plus de rondeur de profondeur à ma grosse caisse donc j'ai pas grand chose à dire de plus donc c'est juste une petite astuce ça c'est pas obligatoire c'est juste pour donner un peu plus de profondeur dans le mix alors la grosse caisse sans le sub et avec mon ce basse perso je trouve que ça donne un peu plus de profondeur alors au niveau de ma caisse claire alors toujours même principe j'ai mis un get un get donc pour n'avoir que le son de la caisse claire alors sans le get donc on entend un petit peu tout avec le get donc là on entend beaucoup moins les autres instruments on peut se concentrer sur la caisse claire au niveau du compresseur donc j'ai voulu avoir un peu plus d'attaque donc avoir un temps d'attaque entre 15-16 millisecondes un release assez court pour que mon compresseur travaille là aussi assez rapidement un ratio entre 4 et 5 et un seuil donc toujours travailler à l'oreille pour que ma caisse claire pompe un petit peu tout en gardant ses attaques alors au niveau de l'égalisation donc j'ai atténué mais grave puisque sur cette piste je n'en ai pas besoin du tout j'ai augmenté mes aigus j'ai augmenté mes aigus entre 3000 et 4000 Hz pour avoir un peu plus de clarté un peu plus d'aigus dans ma caisse claire qu'elle soit un peu plus claire j'ai également creusé vers 1000 Hz toujours parce que je trouvais que ma caisse claire était encore un petit peu sourde donc pour cela j'ai creusé un petit peu pour un peu plus de cartes et tout simplement et ici j'avais une fréquence qui m'ennuyait qui faisait que ma caisse claire sonnait un peu plate un peu flat waouh, waouh, une sorte de résonance qui m'ennuyait donc j'ai cherché cette fréquence et j'ai simplement atténué cette fréquence donc voilà en ce qui concerne ma caisse claire donc encore une fois je vais assez rapidement mais tout est détaillé dans mon tuto version pdf qui est à la suite de cette vidéo ensuite une fois que votre grosse casse est travaillée et que votre caisse claire est travaillée je vous conseille de travailler vos overhead donc ces micros d'ambiance donc les micros sont réglés de la même façon donc ici oui pas besoin de get puisque ce sont des micros d'ambiance et donc là on a besoin d'entendre un petit peu tous les instruments il va simplement falloir travailler sur les fréquences pour pouvoir encore une fois avoir de la clarté dans votre mix au niveau du compresseur ce que j'ai cherché c'est à faire pomper la batterie donc pour cela j'ai mis un temps d'attaque assez court entre 8 et 10 millisecondes un release pareil de 35 pour que mon compresseur travaille assez rapidement et donc après au niveau du seuil du chouet hold donc désolé pour mon anglais j'ai donc essayé de chercher à l'oreille pour commencer à faire pomper ma batterie donc c'est à dire à avoir un plus gros son que le son soit un petit peu comme aspiré donc on va essayer de chercher un petit peu ensemble donc je vais remettre ce à deux sens pour beaucoup mieux entendre donc là hop là ça pompe ça pompe mais j'entends plus grand chose il faut que je garde des attaques normalement ici j'ai un peu tout mais ça pompe pas du tout donc là à peu près vers ce seuil ça commence à pomper tout en gardant les attaques ok au niveau de l'écu oui pardon j'ai également atténué mes extrêmes graves mes graves pardon puisque là je n'en ai pas vraiment besoin et j'ai augmenté mes aigus pour faire ressortir tout ce qui est son d'ambiance comme les cymbales donc j'ai pas grand chose à dire là dessus voilà donc mes deux overheads sont réglés de la même façon ensuite au niveau des tomes donc là j'ai encore une fois j'ai mis un get pour n'entendre que les sons des tomes au niveau des compresseurs donc j'ai essayé de faire ressortir les attaques là par contre mon release est un petit peu moins court pour que le temps de relâchement soit un peu plus long puisque les tomes sonnent beaucoup mieux comme ça enfin je pense au niveau de l'égalisation pour mes tomes donc mon tom alto et mon tom médium donc ont été réglés à peu près de la même façon alors ça c'est mon tom alto donc mon tom médium donc voilà j'ai donc augmenté mes aigus pour ajouter du claquant à mes tomes j'ai également creusé entre 200 et 500 hertz vers 300 hertz pour avoir de la clarté toujours dans mes tomes et j'ai atténué mes graves pour ne pas que mes tomes se mélangent avec ma grosse caisse mon tom basse quant à lui j'ai pas fait grand chose en fait j'ai simplement atténué un petit peu là encore une fois les graves pour ne pas qu'ils se mélangent avec ma grosse caisse et je trouvais qu'il sonnait déjà très bien comme ça alors on va écouter un petit peu donc je vais essayer de remettre ma boucle pour entendre que le tome ne pas que ça aille trop loin alors donc avec voilà je trouve qu'il sonne pas mal comme ça bien donc une fois que j'ai compressé égalisé mes pistes comme je le désirais j'ai travaillé ma reverb donc que j'avais mis sur la piste d'effet j'ai donc choisi une reverb naturelle on peut en mettre plusieurs si on le désire là je vais encore assez rapidement puisque tout est détaillé dans mon tuto une fois que j'ai réglé ma reverb je suis allé dans mes pistes d'effet send où chaque instrument, chaque piste avait la reverb et donc j'ai réglé suivant le niveau de reverb que je désirais dans chaque instrument tout simplement ensuite sur ma piste master j'ai également remis un compresseur pour essayer de faire pomper davantage ma batterie l'ensemble là cette fois-ci l'ensemble de la batterie et j'ai mis un limiter qui est un peu comme un compresseur mais qui permet de de raboter c'est à dire de ne rien laisser passer au niveau d'un certain seuil et bien on va un petit peu écouter ce que ça donne entre la mise à plat et le mix ... ... ... ... ... ... ... ... ... donc voilà j'espère que je vous ai suffisamment aiguillé que vous allez pouvoir vous débrouiller un petit peu mieux dans le cubase au niveau du mixage d'une batterie acoustique et maintenant c'est à vous de travailler un petit peu votre oreille et de chercher de compresser d'égaliser jusqu'à obtenir le son qui vous plaît donc je vous dis à bientôt ... ... ... ... ...